Générique De retour dans l'Africa Newsroom, troisième partie, notre plateau est toujours au complet, Kabine Fofan, analyste politique, Erwin Maizo, analyste politique également, Guy Maffinba, gestionnaire de système informatique, sans plus tarder le zoom. Générique L'État zimbaboyen s'engage à indemniser les fermiers blancs expulsés des terres qu'ils occupaient il y a une vingtaine d'années à la suite de la réforme agraire en expulsant 4000 fermiers blancs de leurs terres. L'ancien président Robert Mugabe disait vouloir corriger une injustice héritée de la période coloniale, mais au final la réforme n'a fait que désorganiser une agriculture pourtant performante à l'époque. Un secteur qui s'est alors totalement effondré et qui, dans une grave crise politique, il faut impérativement relancer. À partir du mois de mai, le gouvernement va commencer donc à indemniser les milliers de fermiers dépossédés. Les précisions de Solène Duplessis. Près de 4000 fermiers blancs au Zimbabwe s'étaient vus retirer leurs terres après la mise en place d'une réforme agraire lancée par l'ancien président Robert Mugabe début des années 2000. Une réforme décriée que l'actuel gouvernement souhaite désormais corriger. Le ministère des Finances a pour cela annoncé l'indemnisation d'ici mai prochain des milliers de propriétaires blancs expulsés. Cette compensation est inscrite dans notre constitution et de ce que je sais, c'est une obligation constitutionnelle. Je veux régler tous les problèmes et les disputes autour de la résolution de la question des terres. L'expropriation des fermiers blancs visait à rendre aux fermiers noirs leurs terres confisquées lors de la colonisation. Pourtant, depuis la mise en place de cette mesure, le pays, alors considéré comme grenier à blé de l'Afrique australe, est confronté à une importante crise économique et une pénurie de nourriture. C'était aussi une façon pour le gouvernement d'éjuguler la crise alimentaire qui a été induite non seulement par la mauvaise application de cette réforme agraire. Parce que les agriculteurs blancs ont fait du Zimbabwe les greniers de l'Afrique. Mais avec cette réforme, le Zimbabwe avait perdu cette place-là, n'était plus dans son piédestal. Donc, c'est une façon d'éjuguler la crise alimentaire qui pointe au Zimbabwe. Afin de résorber la crise et attirer les investisseurs, l'actuel président Emerson Nangagwa mise notamment sur l'agriculture. Son gouvernement a prévu un budget de 53 millions de dollars en 2019 pour indemniser les propriétaires expulsés. Il a également ordonné l'évacuation des fermes occupées illégalement et la prolongation de 5 à 99 ans du bail des fermiers blancs épargnés par la réforme agraire. – Kerwin Meizu avec cette indemnisation des anciens propriétaires. Les fermiers blancs, c'est une façon pour le gouvernement de revenir finalement sur l'une des principales causes de la crise actuelle au Zimbabwe. Mais est-ce que le gouvernement est à la hauteur de l'enjeu ? – Normalement, cette indemnisation sur le plan juridique, ça devait se faire. Mais le problème, il n'est pas là. Dans tous les médias, on raconte que le Zimbabwe est entré en crise parce qu'il y avait mal gestion, parce qu'il y avait ceci, parce qu'il y avait cela. La réalité de l'affaire, c'est que le Zimbabwe a été victime d'un embargo imposé par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il n'avait pas particulièrement un problème de gestion. C'est un pays qui était relativement bien géré. Donc c'est cet embargo qui a créé tous ces problèmes-là. Alors pourquoi a-t-on exproprié… – Alors quand même, la réforme agraire a eu de lourdes conséquences, un PIB divisé par deux… – C'est ce qu'on raconte parce que… – Ce n'est pas ce qu'on raconte, c'est la réalité. – Je vais expliquer. – Oui, je vous en prie. – Vous savez, il y avait des accords de Lancaster House. Disons, 10% de la population ne peut pas avoir 80% des terres arabes. Donc il fallait redistribuer les terres, mais juridiquement, il faut compenser, il faut indemniser. Sauf que les fermiers blancs avaient la chance d'avoir aussi la nationalité britannique. Donc, lorsque la Grande-Bretagne n'a pas tenu ses engagements de financer cette indemnisation, parce que c'est elle qui a été à la base de cette injustice. Donc Mugabe l'a fait, mais il n'avait pas de sous pour financer l'indemnisation, parce que la Grande-Bretagne a refusé de le faire. Tout ce que la Grande-Bretagne a trouvé de mieux à faire, c'était de défendre des fermiers blancs qui sont aussi britanniques. Donc du coup, les États-Unis se sont engouffrés derrière, et il y a eu des sanctions, et c'est là envoyer l'économie zimbabonienne dans une gouffre. Donc, pour moi, juridiquement, il faut indemniser ces fermiers. Mais dire que cette réforme agraire était à la base de la crise, c'est vraiment, je vais dire, pas complètement vrai. C'était plutôt l'embargo américano-britannique qui a plongé ces pays dans cette situation. Maintenant, ce que le gouvernement fait, c'est juste se réparer une injustice, parce que lorsqu'on exproprie, on indemnise. Et il faut aussi avouer que les personnes qui ont récupéré les fermes étaient incompétentes sur le plan agricole. – Donc finalement, une réforme qui a été mal conduite. – Il y avait eu des erreurs. Dire mal conduite, moi j'ai dit qu'il y avait des erreurs. Bon, après il y a eu des problèmes de pièces de réchange suite à cet embargo. Il y a des tracteurs, des machines agricoles qu'on ne pouvait pas réparer parce qu'il y avait cet embargo. Donc, du coup, il fallait peut-être anticiper en se disant qu'il y aura un embargo qui va suivre, que la Grande-Bretagne allait défendre les Britanniques. Donc, il y a à boire et à manger dans cette affaire. – Cabine Fofanasco, on peut tout mettre sur l'embargo ou aussi sur les responsables de l'époque qui ont conduit peut-être mal, et visiblement mal, la réforme agraire. – Non, non, à la fois l'embargo a eu son impact, mais il est aussi vrai que la gestion de cette réforme agraire n'a pas porté. Parce qu'il faut faire remarquer que Mugabe a voulu porter une image du révolutionnaire, la personne qui vient remettre les pauvres, les faibles dans leurs droits. C'était quand même quelque chose qui a permis à Mugabe à soire à la fois une légitimité populaire, mais une image de ce révolutionnaire. Donc, du coup, on sent qu'il y avait une certaine forme d'arrogance ou disons d'envie de vouloir faire plus que l'on ne veuille. Mais après, il y a aussi quand même, comme l'a dit le confrère, l'embargo a joué un grand rôle. C'est-à-dire que l'affaissement économique du pays, aujourd'hui, c'est quand même un pays quasiment à 100, une économie ruinée. Le fait de revenir sur cette réforme et remettre cette terre aux ayants droits, c'est à la fois une façon pour l'actuel président de dire non, moi je sors carrément de la politique de mon prédécesseur, alors qu'en réalité, lui, il a été un des artisans de cette révolution. Il a été là. Et je trouve d'ailleurs assez ridicule que celui-ci se fasse passer aujourd'hui pour un démocrate, pour celui qui… – Vous n'y croyez pas ? – Non, non, c'est une grosse farce, quoi. – Il veut juste desserrer les taux de l'embargo et la condition, c'était celui-là. Mais qu'on demande à la Grande-Bretagne de respecter les accords de Lancaster House. C'est à la Grande-Bretagne d'inamniser ses agriculteurs, pas aux Zimbabwe. Et la Grande-Bretagne doit cesser de défendre ses agriculteurs blancs parce qu'ils ont aussi les passeports britanniques. Ils sont avant tout Zimbabouéens. – Mais je pense qu'il y a aussi quand même une réalité, c'est que ces fermiers blancs ont une expertise dans le domaine de l'agriculture et de tout ce qu'on peut leur reprocher, quoi. C'est-à-dire que les réhabilités aujourd'hui, possiblement le gouvernement pense que ces fermiers pourraient jouer un rôle dans la refonte de l'économie. Il y a quand même 68% des Zimbabouéens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est extrêmement grave ce qui se passe. Je ne crois pas trop, je reviens encore là-dessus, je pense que c'est plus de la farce qu'en réalité. Parce que, est-ce que ces fermiers, aujourd'hui, ils ont tous les moyens qu'il faut pour reprendre l'activité ? Et à terme, qu'est-ce que tout cela va donner ? Est-ce qu'on aura toujours résolu le problème de l'inégalité ? Parce que des fermiers qui vont rentrer en droit, ils vont peut-être commencer l'activité. Ils vont être des gens plus intéressants en termes de possibilités économiques que les Noirs qui sont faibles. Est-ce qu'en réalité, ce pour quoi Mugabe avait lancé la réforme, est-ce que l'actuel président ne va pas être amené aussi à faire pareil ? – Alors, c'est peut-être aussi, il se dit qu'il n'a pas les moyens de former les Noirs. Et donc, il s'agit de faire revenir effectivement ceux qui étaient au cœur même de l'agriculture. Mais avec quand même 53 millions de dollars d'indemnisation pour un peu plus de 4 000 fermiers blancs. Est-ce que c'est suffisant ou, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce que c'est une forme de propagande pour le Zimbabwe, pour, au-delà de la question de l'agriculture, intéresser ou en tout cas rassurer les investisseurs ? – Moi, je pense que c'est une remise en cause responsable. Je dirais comme ça, c'est une remise en cause de l'actuel président qui est responsable. C'est ce qu'on appelle l'éthique de responsabilité. Il est face à une situation, il faudrait qu'il trouve une solution. Les autres, on l'a dit tout à l'heure, la responsabilité est partagée. Parce qu'il y avait trois cas de figure. Le cas de figure de l'Afrique du Sud, vous voyez comment Mandela a eu l'intelligence alors qu'on avait piégé le président Mandela. Il avait des radicaux qui disaient, on prend le pouvoir, on se venge, entre guémin. Il a dit non, on va concilier, on va reprendre progressivement le pouvoir en responsabilisant les nôtres mais les plus compétents pour prendre un certain nombre de leviers écrits. – La Namibie a fait autant. – Alors attention quand même avec l'Afrique du Sud parce que le pays réfléchit quand même à une réforme agraire similaire à celle en compréhension au Zimbabwe. – Oui, mais ça va se passer de manière apaisée. Ça va se passer de manière apaisée parce qu'ils sont en train de trouver les mécanismes de l'indemnisation et autres. Or que Mugabe… – Sans compensation, je souligne, sans compensation à la manière de Robert Mugabe. – Mais il est plus subtil, vous voyez. Là, il le fait. Nous sommes à la veille des élections. Il est à la veille des élections. Il doit contrer le jeune populiste Malema. Je crois que ça, c'est les discours de compagnie. Une fois au pouvoir, il trouvera la solution. Mais je veux dire, en même temps, indexer, sinon souligner la responsabilité de Mugabe. Il faut le dire. Parce que, je veux bien, mais si Mugabe avait eu l'intelligence de se dire… Parce que le problème de Mugabe, c'est quoi ? Il a joué au populisme. Il a voulu garder le pouvoir pour le pouvoir. Et en utilisant comme chiffon rouge cette histoire des 10% de la minorité blanche, il aurait pu avoir l'intelligence de se dire oui, il faut appliquer l'accord, mais moi, je me retire et je pousse un de mes poulains pour faire exécuter ce… Or, lui, il s'est dit… Moi, j'ai la légitimité. On est revenu encore sur cette légitimité historique. Donc, c'est un peu le même état d'esprit qu'avait le président Kadhafi, le colonel Kadhafi. C'est un peu, je veux dire, l'état d'esprit des politiques de leur génération. Ils ont été frustrés pendant les périodes de colonisation et autres. Une fois aux affaires, ils deviennent des hommes providentiels. Il faut mourir au pouvoir. Il faut, il faut, il faut. Et après, on se retrouve dans une impasse. Et dans cette impasse, c'est le peuple qui est en train de payer le plus lourd au tribut. – Et ce qu'il aurait dû faire, Mugabe, c'était de faire cette réforme agraire. D'indemniser avec des sous zimbaboyens, les fermiers blancs, de déposer plainte dans un tribunal arbitral pour réclamer à la Grande-Bretagne d'appliquer l'accord de Lancaster House et récupérer cet argent. – Et former les nouveaux propriétaires noirs. – Exactement. Non, parce que si les blancs étaient indemnisés, ils n'allaient pas quitter les pays à aller en Australie déjà. Ils allaient être contents parce qu'ils ont récupéré l'argent. ils étaient en relation, je vais dire, ils vivaient presque en famille avec les fermiers. Ce n'était pas conflictuel. Donc, ils allaient avoir une passation d'expérience, les former, leur dire comment on gère une ferme agricole, comment les choses se passent. Alors, les discours enflammés de l'époque, parce qu'on était en guerre contre la Grande-Bretagne et les États-Unis, les discours enflammés a fait des victimes, c'étaient les fermiers blancs. Donc, l'erreur de Mugabe, c'était ce côté brutal. Il avait oublié que ces fermiers blancs, c'étaient des Imagoïens. Ils n'ont pas… Bon, ils ont les passeports britanniques, mais ils n'ont pas un autre pays. Ils n'ont que ces pays-là. Une fois que je croisais un de ces blancs de l'Afrique australe en Allemagne, le monsieur était plus africain que moi. Il était déstabilisé. C'est vraiment des Africains. Donc, on n'avait pas les traités comme on les avait traités. Il y avait d'autres mécanismes. Il y a eu quelques erreurs, je pense, sur le plan juridique. Et la Grande-Bretagne… – Et il faut dire aussi que la Grande-Bretagne a été irresponsable, parce qu'à un moment, on a criminalisé quasiment Mugabe, sans poser les véritables problèmes, qu'eux, ils n'ont pas tenu leur engagement. Mugabe était maintenant, comment dirais-je, présenté comme à la rigueur un cannibale. Et ça aussi, venant de quelqu'un qui a lutté pour la libération de son pays, qui a combattu pour l'honneur et la dignité de son peuple, il s'est braqué. Et on s'est retrouvé… – Mais c'était déjà braqué un petit peu avant. – Ah, bien entendu, bien entendu. C'est là où moi je pense qu'il y a un problème de choix politique. J'ai pris l'exemple de Mandela. C'est ça un homme d'État. Un homme d'État voit l'obstacle avant. Un homme d'État ne traite pas l'obstacle quand il est là. Mugabe n'a pas été un homme d'État, alors que ce monsieur, c'était un gros monsieur. – Mais il a été quand même réhabilité lors des obsèques de Nelson Mandela. – Oui. – Tout le monde était conspire au stade. – Bien sûr. – Mais la population africaine qui est au stade avait compris, et c'était lui l'homme le plus applaudi au stade. Et tout à l'heure, vous avez parlé des exemples. Parce qu'en Afrique australe, il y a les cas namibiens, les cas sud-africains, les cas zimbaboyens. En Namibie, c'est les gens qui se sont courbés. La Namibie, c'est un pays à des vitesses, mais à un niveau incroyable. C'est un pays inégalitaire. Dans les grandes villes, c'est presque l'Allemagne. Il y a des Blancs, Allemands et quelques Africains qui vivent comme des Allemands. Et partout ailleurs, c'est l'Afrique du XVIIe siècle. Et ils l'ont accepté comme ça et ils se tiennent à carreau. Personne ne les embête. Aux Zimbabouais, ils ont voulu passer en force. On les a écrasés. En Afrique du Sud, on a eu un Nelson Mandela combattant de la liberté avant la prison. Et un Nelson Mandela qui a été transformé en chanteur de l'ultralibéralisme lorsqu'il est sorti. C'est ainsi qu'il était même en conflit en matière de vision avec Winnie Mandela. C'est-à-dire qu'il entre à prison l'homme de Soweto et il ressort avec une statue à Centaune. Il devient donc l'homme de la haute finance internationale. – C'est un peu raccourci, on va dire. – Bon, dans une émission aussi courte, on peut faire quelque chose, c'est peut-être caricatural, mais c'est un peu comme ça. Donc, l'actuel président a la possibilité de corriger certaines choses, mais faire du saupoudrage comme il fait avec 53 millions de dollars, tout en sachant que beaucoup sont allés en Australie, au Nigeria et au Canada. – Donc il faudra plus pour cette connaissance de l'agriculture. – Je pense qu'il va négocier un deal, il va négocier un deal avec la puissance colonisatrice, la Grande-Bretagne et l'Union Européenne, les États-Unis et autres. Le fait déjà de solder ce contentieux-là, je pense que… – Ça va rassurer. – Ça va rassurer les investisseurs. – Mais c'est ma condition justement pour le deal. – Voilà, ça va rassurer les investisseurs et faire venir un certain nombre d'investisseurs, parce qu'il a le potentiel. C'est un pays qui a des potentialités énormes. – Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous Guy Mafibba, je m'appelle que vous êtes gestionnaire de système informatique. Kerwin Maïzo et cabinet Fofana, tous deux analystes politiques. Un grand merci à vous. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très prochainement. Bonsoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada